L'avènement des blockchains et des cryptomonnaies promet de profonds bouleversements dans l'industrie financière avec des enjeux qui divergent en fonction des acteurs, que ce soit les entreprises, les investisseurs, les états ou encore les régulateurs. Alors quels sont les intérêts de chacun et surtout comment les promouvoir ? Des éléments de réponse avec nos invités. Nous sommes réunis aujourd'hui pour assister à la présentation d'un opinion et débat dédié à la thématique du blockchain. Et qui a été rédigé par deux chercheurs français, précurseurs sur ce sujet-là. Alors Pierre, quelles sont pour vous les applications de la blockchain les plus prometteuses ? Indiscutablement aujourd'hui, ce qui fonctionne sur le réseau, c'est le paiement. C'est un réseau de paiement avant tout sécurisé qui permet des transactions plus rapides avec des frais de transaction plus faibles, mondial. Donc pour toutes ces raisons, c'est un réseau de paiement extrêmement intéressant, alternatif à ceux qu'on connaît déjà, Visa, Mastercard, Paypal, etc. C'est la première fois qu'on peut utiliser du cash sur Internet, finalement. C'est un peu du cash électronique. C'est comme ça que ça a été défini dès le départ. Donc le paiement est indéniablement une première application. Contrairement à ce qu'on lit souvent, c'est scalable. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter des millions de transactions grâce à des couches protocolaires. En plus du protocole Bitcoin lui-même, on peut mettre en place des canaux de paiement qui vont permettre de traiter des millions de transactions par seconde. Donc clairement, le paiement. Après, il y a la certification de documents qui est très intéressante aussi parce qu'on a une base de données incorruptible. Et donc pour certifier, par définition, si c'est incorruptible, c'est intéressant. Et pourquoi c'est incorruptible ? Parce qu'il n'y a pas d'administrateur à cette base de données. Il n'y a pas de points faibles, de maillons qu'on peut attaquer facilement. C'est tout un réseau qui est mondial et ça devient très difficile de compromettre cette base de données. Donc aujourd'hui, l'utilisation de la blockchain, c'est totalement sécurisé ? Alors la sécurité, ça s'examine toujours en relation avec est-ce que c'est pratique et est-ce que ça me donne de la liberté en fait. Parce qu'on peut avoir un système très sûr, mais très fermé et très peu pratique. Je pense que Bitcoin, c'est un compromis intéressant par rapport à d'autres systèmes parce qu'il offre très peu de contraintes. On rentre sur le réseau et on en sort comme on veut. On n'a même pas besoin de s'inscrire. Donc ça, c'est une propriété assez intéressante. Et pour autant, on a des transactions extrêmement sécurisées par des signatures électroniques. Donc des choses qui sont éprouvées depuis les années 80. Donc on a vraiment un très bon niveau de sécurité par rapport à une praticité extrême parce que c'est des transactions instantanées. Encore une fois, on peut l'utiliser librement. C'est mondial et ça ne ferme pas. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Contrairement, je le rappelle, au système bancaire par exemple. Je rappelle qu'en Europe, rien que le week-end de Pâques, il y a 4 jours pendant lesquels vous n'avez pas de virement bancaire. Donc pour toutes ces raisons, on peut dire que c'est sécurisé en lien avec une praticité extrême. On aime bien ce qui peut se réduire à deux phrases, trois paradoxes et un schéma. Et la mauvaise nouvelle ou la bonne nouvelle, si on se place sur le plan de l'humilité, c'est que Bitcoin, blockchain, refuse obstinément depuis 2008 d'entrer dans tout schéma de réduction intellectuelle cartésien qui nous permettrait de l'expliquer en une phrase à nos enfants et à nos parents. Philippe, quels sont les États qui soutiennent le plus les innovations autour de la blockchain et comment se positionne la France ? Si on regarde au niveau mondial, vous avez très clairement un investissement très massif aux États-Unis en capital risque, puisque aux chiffres qui sont parus hier ou avant-hier. Le total des investissements dans les startups Bitcoin et blockchain a dépassé 1,1 milliard de dollars en l'espace de trois ans, trois ans et demi, ce qui est assez considérable, donc plus de la moitié aux États-Unis. Derrière, vous avez plusieurs États européens qui sont assez en pointe. Vous avez les Pays-Bas, vous avez la Suède, vous avez l'Estonie pour d'autres raisons avec une très très forte dynamique et des compétences de développement qui sont phénoménales. Et puis vous avez la France qui est un peu derrière en termes de montant d'investissement aujourd'hui, mais qui est en termes de compétences identifiées et tout à fait à niveau, voire plus qu'à niveau. On entend parler beaucoup de blockchain, sidechains, de différents protocoles, Bitcoin, Ethereum, etc. Comment faire que ces différents protocoles soient interopérables ? Est-ce que vous pensez qu'il faut imposer des standards pour assurer l'opérabilité des chaînes entre elles et qui pour le faire en fait ? Oula, c'est une question difficile parce que je la trouve très française votre question. Parce que je ne suis pas certain qu'on puisse imposer quoi que ce soit à ce stade, d'une part. Et d'autre part, je ne suis pas certain qu'il y ait matière à procéder par standardisation, même si des démarches communes peuvent probablement faire évoluer ces protocoles. Il y a déjà beaucoup de travaux qui sont menés par des startups pour faire interopérer différents types de blockchain entre elles, avec des sujets technologiques qui restent extrêmement compliqués, qui sont d'assurer les équivalences de valeur, ce qu'on appelle le PEG, entre des chaînes latérales que vous trouverez appelées en anglo-saxon sidechains, et des blockchains publics par exemple, dans ce cas-là. Cela étant, en termes de gouvernance, on voit aussi que pour éviter les effets de bord qu'on connaît actuellement sur la communauté Bitcoin, où une poignée de développeurs, en raison de leur dissension interne, parfois peuvent ralentir ou compliquer le développement et la progression du sujet. Moi, j'observe avec intérêt le recours qu'a eu IBM, quand ils ont apporté tout le code qu'ils avaient développé en open source dans le cadre d'Hyperledger, le recours qu'ils ont eu à la fondation Linux pour assurer une gouvernance la plus stable possible et la plus efficace de ce projet qui reste un projet open source. En quoi la blockchain est-elle disruptive en termes de modèles économiques ? Est-ce qu'une technologie modifie un modèle économique ? Alors Philippe, qu'est-ce que la blockchain pourrait changer à l'avenir pour les entreprises ou pour les entrepreneurs ? Alors nous, on a regardé la blockchain dans le cadre de BNP Paribas Security Services et on s'est dit qu'il y avait un bon domaine d'application qui était sur la tenue de registres de titres privés. En pratique, pour les entrepreneurs, émettre un titre qui n'est pas listé sur un marché organisé, c'est un certain nombre de charges administratives pour tenir le registre d'actionnaire, éventuellement verser des dividendes, etc. On s'est dit que la blockchain était une technologie relativement rapide à déployer pour pouvoir émettre un titre digital dans une blockchain, la distribuer auprès des actionnaires, permettre aux actionnaires de voir leur portefeuille titre et permettre à l'entrepreneur de gérer ses actionnaires et toute la vie du titre dans le futur. Par exemple, s'il veut payer un dividende, il peut créer un crédit dans la blockchain qui est immédiatement distribué aux différents actionnaires. L'actionnaire peut se trouver à n'importe quel endroit dans le monde, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, en Europe. Ils auront tous un accès à leur portefeuille et à leur registre de titre. Alors à quelle échéance ? Est-ce que vous pensez que ces innovations seront disponibles ? C'est assez rapide en définitive puisqu'on utilise de l'open source pour développer le protocole qui permettra cette infrastructure d'être en place. En pratique, on est en partenariat avec une société d'equity crowdfunding qui s'appelle Smart Angel et on pense sortir un premier prototype qui est presque une version finalisée d'ici octobre. Et on voudrait mettre ça sur le marché assez rapidement. Quand vous utilisez la blockchain du Bitcoin, quand vous faites même une transaction Bitcoin, vous êtes obligés de faire confiance, pas nécessairement à un tiers de confiance, pas nécessairement à des individus, mais vous faites confiance à un système, vous faites confiance à un protocole, vous faites confiance à son intégrité. Alors Antoine, où en est-on aujourd'hui en matière de réglementation concernant les DLT ? Alors aujourd'hui, on est dans une phase initiale, c'est-à-dire qu'on est en train d'étudier les risques, les avantages, les bénéfices et les obstacles liés au développement des DLT dans les marchés financiers. Il y a plusieurs institutions régulateurs qui sont en train de travailler dessus. Donc au niveau international, c'est l'Organisation Internationale des Commissions des Valeurs, IOSCO. Au niveau européen, c'est l'ESMA et en France, on est également en train de faire cette étude. Alors dans quelle direction vont vos travaux, vos recherches ? Alors pour l'instant, on est encore une fois sur une optique d'étude des différents obstacles avec un grand intérêt pour le développement des DLT. Et on essaye de voir au niveau juridique s'il peut y avoir des obstacles et comment contourner ces obstacles. Merci à tous nos invités pour leur précision. Merci à vous pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada